Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de novembre 2021. Il nous reste trois signes, je vais les faire aujourd'hui, on va terminer le sentimental pour le mois de novembre. On arrive déjà au début du mois, dans quelques jours, donc on va les terminer aujourd'hui, il reste trois signes. Alors on va tout de suite regarder, donc quel est le signe qui va être aujourd'hui choisi pour... Bon on va prendre celui-là... Pour... Ouh c'est mon signe ! Pour voir ce qui se passe en novembre au niveau amoureux pour vous. N'hésitez pas, alors comme je l'ai dit à tous les signes, de regarder votre tirage de l'automne avec prévision novembre-décembre, avec du sentimental dedans qui peut confirmer, rajouter à la guidance d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer pour les capricornes ? On va voir dans ce tirage-là, capricorne ascendant et lune. Regardez votre signe lunaire si vous le connaissez. Moi je l'ai eu il y a longtemps en arrière par un astrologue qui est poisson, je ne regarde pas souvent mais c'est vrai que je devrais. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder sur internet je crois pour le trouver. Le signe lunaire est important parce qu'il concerne vraiment tout ce qui est relationnel, émotionnel, la lune, familial, etc. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne des guidances de Shiva avec grand plaisir parce que ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Pour moi ça me soutient beaucoup et puis activez la petite cloche qui est à droite pour avoir aussi les notifications. Simplement vous recevez un petit message parce que je sors une vidéo pour ne pas les manquer, si c'est votre signe ou si c'est une vidéo générale ou autre. Alors, si vous désirez une guidance sur l'amour pour votre situation, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo et je vous réponds entre 2 et 3 jours. Donc n'hésitez pas à m'écrire. On va tout de suite voir les énergies principales ou quel est le message principal avec les anges de l'amour. Ici pour les Capricornes pour le mois de novembre 2021. On va demander pour les Capricornes en novembre 2021 qu'est-ce qu'il y a comme prévision, qu'est-ce qu'il se passe pour les Capricornes en amour en novembre. Qu'est-ce qui se prépare ? Capricornes en novembre 2021. Alors, il faut rester optimiste pour ta vie amoureuse. C'est important de croire, de penser positif si vous êtes en train d'attendre pour une relation ou de penser est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, ça n'arrive pas. Mais on vous dit oui, 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 oui. C'est un peu comme, ouais, j'allais dire, c'est un peu comme avoir la foi. Si tu y crois, si tu sens, si tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas la rencontrer. Tu vas avoir une rencontre, c'est certain. On prend une deuxième carte, Capricorne, amour pour le mois de novembre. Tous les signes ont eu deux cartes. Capricorne pour le mois de novembre. Alors, j'espère que vous allez bien, les Capricornes, que tout va bien. En tout cas, soyez positif. Parce que c'est vrai que de se plaindre tout le temps, ça ne sert absolument à rien. Tout va bien, écoutez votre corps. Alors, on nous dit qu'il sera important de dire votre amour. Alors, si vous avez un amoureux en vue ou que vous allez rencontrer quelqu'un, il faudra lui dire. Peut-être qu'il ne le sait pas. Là, on nous dit que ce serait important de le partager, de lui faire comprendre que vous aussi, vous, vous avez des sentiments. En tout cas, la personne, elle en a certainement. Mais on vous dit, c'est à vous de faire le premier pas. D'accord ? C'est important. Si par exemple, comme je suis Capricorne, j'ai quelqu'un dans le collimateur qui m'intéresse, je dois faire le premier pas. C'est à vous d'y aller. Parce que peut-être la personne ne le sait pas. Alors, Capricorne, quelle énergie pour le mois de novembre ? Quelle énergie pour les Capricornes en novembre 2021 ? Capricorne, novembre 2021, quelle énergie ? Capricorne, énergie, amour. Alors, on a un bel équilibre. On retrouve un bel équilibre. Voilà, la carte nous parle, ben voilà, d'un côté, il y a Cupidon avec sa coupe, son vin, qu'il juchote à l'oreille. L'équilibre entre l'amour, le travail, il y a la bourse et les livres. On parle qu'il y aura un bel équilibre ce mois de novembre, entre l'amour et le travail. Bon, on va voir de toute façon plus loin ce qui se passe. C'est bien, il y aura peut-être beaucoup de travail quand même ce mois de novembre, vous bossez beaucoup les Capricornes. Beaucoup de projets en cours, mais il y a quand même une place qui se fait pour l'amour. Alors, on va avoir un conseil angélique pour les Capricornes en amour pour le mois de novembre. Je vais déjà dire décembre parce que c'est le mois de l'anniversaire. Alors, on dit qu'il vous faut, en fait, retrouver l'envie d'aimer, retrouver votre énergie. Si ça fait longtemps que vous n'étiez pas avec quelqu'un, oui, vous remettre du passé, vous remettre dans l'énergie de ce que c'est l'amour. Oui, de redécouvrir un petit peu, de vous remettre, de vous réaligner. C'est un petit peu d'équilibre, voilà, de retrouver un équilibre où vous avez et vous laissez la place à l'amour dans votre vie. Oui, c'est le moment, je pense, pour les Capricornes. Si vous avez donné beaucoup, 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 beaucoup de travail, peut-être très peu de temps pour l'amour, je ne sais pas. Ou même si vous étiez en couple, pas forcément développé ou intéressé ou très actif. Alors, je vais regarder avec le tarot, Capricorne pour le mois de novembre 2021, en amour. Qu'est-ce qu'il nous sort là ? En amour, amour, Capricorne pour le mois de novembre 2021. La tempérance, bon, c'est effectivement patience, tranquillité, ça avance doucement. Les Capricornes pour le mois de novembre 2021, en amour, Capricorne, amour, novembre 2021. Qu'est-ce qu'il se passe pour l'amour, pour les Capricornes, en novembre 2021. Alors, on va voir ce qu'il y a là. Je ne sais pas, j'aurai un peu plus de vues que 300 vues. C'est toujours un peu bizarre qu'il y ait, moi je ne comprends pas, qu'il y ait 300 vues le jour d'après. Comme si je n'avais personne qui regardait mes vidéos. Alors qu'il y en a qui viennent de commencer, ça part direct à 1200, à 1000, 1600, 2000, 3000 vues. Il y a quelque chose qui cloche, moi je vous le dis. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition. La grande prêtresse, elle est en pour, c'est recommandé de bien écouter, qu'est-ce que vous dit votre cœur. Si la personne que vous avez dans le collimateur, ou que vous rencontrez, ou que vous allez rencontrer, il faut vous baser sur votre expérience, votre passé qui a pu décevoir. Et bien écouter votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit. Est-ce que vous ressentez que ça pourrait être une bonne personne pour vous ou non. Alors, effectivement, ça c'est le passé. Dans le passé, il y a eu un moment de blocage, un moment d'arrêt. C'est ce que je disais. C'est peut-être un moment où vous n'êtes pas en couple, où vous ne mettez pas le couple en avant, ou en priorité dans votre vie. Ça, ça peut être un arrêt volontaire, pas le temps, pas l'envie. Ou c'était bloqué, pour quelque raison que ce soit. Il y a vraiment cette notion de blocage, le pendu à l'envers. Ok, mais là, on nous dit, ok, actuellement, tu es dans une ouverture, tu retrouves un équilibre, et il faudra écouter ton intuition, ta petite voix, pour te dire qu'est-ce que cette rencontre, visiblement, il y en a une qui arrive, te dit. Alors, avec l'impératrice, oui, il y a une rencontre. Une belle rencontre, même. Je dirais, comme ça domine, c'est une rencontre qui porte ses fruits, parce que c'est l'impératrice. C'est une personne, ou une énergie. La personne que vous allez rencontrer va être très créative, dans le sens, vous allez bien vous entendre, ça va donner quelque chose, ce n'est pas chacun de son côté, c'est vraiment une équipe. On va donner vie, ça peut être pour certains, devenir parent. Elle sera très constructive, vous allez vous apporter beaucoup l'un à l'autre, vous allez vous convenir l'impératrice. C'est une personne qui va, ça va donner vraiment des fruits très positifs, ça va être bon pour vous, une belle personne pour vous. Alors, la tempérance, on répond, elle nous dit, il faudra y aller doucement, pas aller trop vite, pas se précipiter. Vous êtes, de toute façon, si vous sortez d'une pause, je pense qu'on se réveille gentiment de cette pause, de cette hibernation. Donc, allez-y doucement, vous prenez le temps de connaître la personne avec cette carte, comme je vous ai dit, mais je pense que c'est une bonne relation. On vous dit vraiment de vous retrouver, de vous remettre quelque part. Il y a cet équilibre qui vient. Il y a un début de relation, mais qui va aller doucement, d'accord ? Il y a une rencontre, et on vous dit, il vous faudra peut-être faire comprendre à la personne que vous avez des sentiments pour elle. On va voir avec le line of love. Ça va aller doucement, mais sûrement. Ouais. Là, on se sort un petit peu de difficulté du passé. Il y a vraiment une espèce de nettoyage, c'est clair. Alors, on va demander pour les Capricornes en amour pour le mois de novembre 2021. Capricornes en novembre 2021 en amour. Capricornes en novembre 2021. Pour le mois de novembre, ça peut être maintenant, ça peut être fin novembre. Alors, la relation peut commencer début novembre et se faire petit à petit, apprendre à se connaître. On nous dit patienter, pas aller trop vite, tempérer, vraiment. Alors, Capricornes en novembre 2021, qu'est-ce qu'on a en amour ? Ouais, il y a l'amour. Moi, je dirais qu'il y a eu la trahison. Partie d'une coupe là, et on va vers l'amour. C'est ce que je vous disais dans le passé. Il y a eu quelque chose, d'une personne qui n'est pas claire, qui n'était pas nette, qui pouvait avoir une tierce personne qui ne vous le disait pas, qui n'était pas honnête. C'est ce que j'ai ressenti dans les derniers tirages pour les Capricornes, qui ne vous le disaient pas, qui cachaient les choses, qui avaient une tierce, mais qui ne disaient pas les choses. Là, il y a l'amour qui vient après une séparation. Il y a l'amour, le grand amour, qui est un bel amour. On va voir la suite. J'ai l'impression que vous allez rencontrer la bonne personne cette fois. Capricorne. Nouvembre. Allez, on va aller là. Hop. Le négatif, il vous fallait le comprendre. Là, c'est clairement ce que je vous ai dit. Le négatif était dans le passé. Il y a eu des séparations, il y a eu des tromperies. Je sens qu'il y a eu des personnes qui vous ont menti, qui vous ont caché des choses, qui ne vous ont pas dit la vérité. Vous avez dû faire une introspection. Vous avez dû essayer de comprendre. Parce que quand c'est caché, ce n'est pas évident de savoir. Vous avez fait un travail sur vous-même. Vous vous êtes mis de côté. Vous avez pris du recul. Vous êtes rentré dans votre grotte. Vous avez fait une pause peut-être. Et il y a effectivement le mois de novembre, de la nouveauté. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive, qui vous plaît. Il y a vraiment quelqu'un de bien. Et ça apportera l'abondance. Et c'est drôle. L'abondance, ça fait pour ça cette carte. Il y a l'abondance. Il y a le savoir. L'abondance d'amour. Le livre. La connaissance. Il y a un équilibre qui sera présent. Une belle rencontre. Donc, rencontre avec l'abondance, ça veut dire qu'elle sera pleine d'amour, enrichissante, enrichissante de connaissances. Vous allez vous donner. C'est vraiment l'impératrice qu'on a eue tout à l'heure. Elle va apporter ses fruits. Elle va donner des fruits. Elle va donner des résultats. Elle va apporter l'un à l'autre beaucoup de choses. Autant de connaissances que d'abondance d'amour. C'est magnifique et merveilleux. C'est très, très joli. Je le sens. Je vous le dis tout de suite. On va prendre trois cartes. Restez jusqu'au bout pour le conseil, les Capricornes. On va prendre trois cartes. C'est pour les Capricornes en amour. Non, je n'ai pas besoin de dire ça. Les Capricornes pour le mois de novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Hier, j'ai regardé des tirages. Ce n'est pas pour critiquer mes collègues, mais il y en a. Elles disaient n'importe quoi. C'était des tirages avec des oracles, des tirages avec des tarots. Je voyais qu'elles ne connaissaient absolument pas ces cartes. Elles disaient tout à côté. Et il y a plein de vues. Moi, je sens que je fais des bons tirages. Trois cents vues. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas. Si vous êtes d'accord. Pour moi, je ne le ressens pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je demande aussi, au mois d'août, j'ai vu dans mon créateur studio, il m'a enlevé 350 euros sur 700. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Pourquoi vous m'avez enlevé ça ? Il ne me donne pas de réponse YouTube. Vous voyez ? Moi, je suis une chercheuse de vérité. Mais on ne peut pas me cacher les choses. Je vous le dis tout de suite. Alors, pour les consultants, c'est-à-dire les Capricornes, on nous dit un grand oui, grand oui, grand oui. Vous aurez dû mettre le nez rouge, un nez vert. Réponse positive à votre question, un grand oui à vos interrogations. Et cette relation fait partie de votre chemin de vie. Donc, une rencontre âme-sœur, visiblement. Une rencontre parfaite pour les Capricornes. L'idéal, la bonne rencontre. Magnifique. Tous les jeux le confirment. S'il y avait eu un bug, ça m'aurait surpris. On va demander un conseil pour les Capricornes en amour. Novembre. Oui, donc je suis déçue du peu de vues. Voilà. Si vous savez pourquoi, je veux bien entendre. Mais si vous ne savez pas comme moi, parce qu'il y a... Oui, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Message pour les Capricornes en novembre. En amour. Un petit conseil, les fées. Quel conseil ? Allez. On nous parle d'enfants. Vous allez retrouver votre jeunesse d'enfant. Vous avez des... Je ne sens pas que vous avez travaillé sur votre enfant intérieur. Peut-être. Mais on dit que la connexion avec les enfants sera importante. Ou une... Ou certains auront envie de construire. Je vous ai dit avec l'impératrice. Un couple qui donnera peut-être un enfant. Mettra au monde un enfant. Une rencontre porteuse. Elle fait partie... La notion d'enfant. La notion de jeunesse. Une nouvelle jeunesse vous est donnée ici. Les Capricornes. Je pense que je n'ai pas plus à dire. Certains auront, oui. Une rencontre. Qui va peut-être donner un enfant. Ou en tout cas qui va être... Féconde. Voilà ce que je peux vous dire. Je peux me prendre une deuxième carte. Capricorne. L'enfant, ça peut parler à pas beaucoup de monde. Mais ce n'est pas forcément guérison de l'enfant intérieur. Je ne suis pas sûre. Peut-être. Alors, ce que vous avez appris... Peut-être. Il y a eu un travail sur ça. Pour certains Capricorne au niveau de l'amour. Donc, il faut exprimer votre amour. Vous avez été... On vous a eu. On vous a eu. Je sais qu'il y a eu la tromperie. On vous a caché des choses. Vous retrouvez une certaine légèreté avec l'enfant. Une jeunesse. Une jeunesse. C'est réponse positive. C'est la carte numéro 1. Ok ? Et puis après, on vous raconte avec le deuxième conseil. Que ce que vous avez appris. La fée, elle le transmet aux petits animaux. Vous allez transmettre certaines connaissances au niveau amoureux. Au niveau sentimental à d'autres personnes. Vous allez apprendre vos connaissances et transmettre vos connaissances à d'autres personnes. Je pense au niveau sentimental. Ce qui est très bien. Partager à autrui. Voilà mes chers amis Capricorne. Merci pour vos retours. J'espère que ça vous parle. Ça vous résonne. Un petit merci. Un partage. Un commentaire. Que ça vous fait plaisir. Et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.